Allez, c'est parti pour l'anglais. Tous les supporters du club veulent acheter ce nouveau maillot en coton. Allez les rouges, il faut marquer un but. Mais non, nos joueurs sont avec les maillots bleus. Nos joueurs ne sont pas les rouges, mais le meilleur coureur de la compétition ne gagnera pas de médaille cette année. Pendant la course, il est tombé et il s'est cassé le poignet. Le joueur, le coureur s'est blessé. Patrick vient de se casser le poignet, le pauvre. Ah non, c'est terrible pour un joueur de basket. Cette équipe est composée d'hommes et de femmes et c'est la meilleure du championnat. Elle va peut-être gagner la médaille d'or. L'équipe est très forte. Les raquettes sont composées de plusieurs parties. Léa a perdu sa médaille d'or à cette compétition et elle était très contente. Mais cela fait deux jours qu'elle ne l'a retrouvée. Léa a perdu sa médaille. Cette athlète doit protéger ses deux poignets. Notre club est composé de trois membres seulement. Tous les coureurs veulent le maillot jaune. All the racers want the yellow... How is it, jersey? Ah, je ne sais plus comment il écrit. Ce joueur vient de déchirer mon maillot. Je suis déçu, je ne voulais que la médaille d'or. Je suis déçu, je ne voulais que la médaille d'or. middle me middle 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 I'm disappointed I wanted on this gold middle this athlete wins only cyber medals cet athlète gagne seulement des médailles en argent c'est déjà mieux de gagner des médailles en argent que de rien gagner du tout cet athlète ne gagne que des médailles en argent notre club est composé que de trois membres notre club est j'oublie un mot donc c'est seulement composé de trois membres les racettes sont composées de plusieurs parties les racers les coureurs vont bientôt finir la course le racer le coureur c'est cassé le poignet non c'est la course c'est cassé le poignet en tombant je suis déçu je ne voulais que la médaille d'or je suis déçu je ne voulais que la médaille d'or le concrète et le concrète le concrète c'est le concrète Cet athlète ne gagne seulement que des médailles d'argent. Cet athlète ne gagne que des médailles d'argent. Cet athlète ne gagne que des médailles d'argent. Cet athlète ne gagne que des médailles d'argent. J'ai raté l'anniversaire aujourd'hui, je suis dégoûté. Il s'est blessé au poignet pendant son match. Cet athlète ne gagne que des médailles d'argent. Sous cette pluie, les joueurs se mouilleront. In this rain, the players will get wet. La finale du championnat aura lieu demain. The championship. Championnat. Ah oui, je n'ai pas écrit la fin. The championship final. Take place tomorrow. Ils estiment que cette défaite est inacceptable. They fear this loss is unacceptable. Je suis déçu, je ne voulais que la médaille d'or. I'm disappointed. I only wanted the gold medal. La joueuse de tennis est attendue dans la salle de presse. La joueuse de tennis est attendue dans la salle de presse. L'équipe manque de nouveaux joueurs. The team likes of new players. players. Il n'y a pas trop si. Et ouais. You must run faster to win. Tu dois courir plus vite pour gagner. The championship final will take place tomorrow. La finale du championnat aura lieu demain. C'est notre première victoire de la saison. Sous cette pluie, les joueurs se mouilleront. Je me suis fait faire la merde que tout à l'heure. Ils estiment que cette défaite est inacceptable. Inacceptable. Le championnat a saisié. C'est będasse la saison. C'est inacceptable. table. La joueuse de tennis est attendue dans la salle de presse. La joueuse de tennis est attendue dans la salle de presse. Sous cette pluie, les joueurs se mouilleront. Ils sentent que cette défaite est inacceptable. Ils sentent que cette défaite est inacceptable. Next, next, next. Qu'est-ce que c'est ça ? Je croyais que j'avais fini. Pourquoi il me frône le sauvage ? Je ne suis pas suivi. Pour l'apéro, j'ai déjà acheté le vin et les bières. Pourrais-tu t'occuper des boissons sans alcool ? Boissons. Pour l'apéritif, j'ai déjà acheté le vin et la bière. How could you take care of the non-alcoholic drinks ? Alcoholic ? Alcoholic ? Je visais ça. Take care of the non-alcoholic drinks. Tu ne trouves pas que Daniel boit beaucoup aujourd'hui ? Mais non, c'est de la bière sans alcool. Of course not, it is no alcoholic beer. Achetions. David veut que nous achetions des boissons sans alcool, mais nous en avons toujours. Rappelle-toi que Yann et Antoine viennent dîner samedi soir. Ah oui, il faut que nous achetions un dessert. Yes. Oh yes, we have to buy dessert. Nous achetons des bières pour l'apéro et il faut que nous achetions aussi du soda. Achetions. Tu te promènes nu, hein ? La chambre autour maintenant. Mais non, je sors de la douche. Of course not, I'm coming out of the shore. Apporte des boissons sans alcool pour les enfants. Il faut que nous achetions des bières sans alcool. Il faut que nous achetions des bières. Nous devons acheter des bières. Nous devons acheter des bières sans alcool. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour son avenir. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour leur impératif. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour les enfants. il doit acheter des cacahuètes pour l'appartement ce soir et il faut qu'elle achète des boissons sans alcool pour les enfants de ses amis pour sa fête marie doit aussi pas que vous vous inquiétiez autant inquiétés ah oui vous mon dieu vraiment que le voisin d'alice achète des vêtements parce qu'elle en a marre de le voir nu à sa fenêtre tous les jours le voisin d'alice il n'a pas de vêtements don't stay naked like that go get dressed quickly ne reste pas nu comme ça habillé notre voisine adore bronzer nu dans son jardin j'ai besoin que vous en achetiez pour l'apéro il faut que nous achetions des bières sans alcool je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour son avenir j'en fourrissent dans son jardin je ne veux pas qu'elle se inquiétiez je ne veux pas que vous inquiétez vous inquiétez on ne veut pas que vous vous inquiétez autant we don't want you to worry so much thank you ok, next, next, next la poussette ah, je ne connaissais pas celui-là c'est trop long pour promener les bébés, on les met dans une poussette c'est un véhicule qu'on pousse et qu'on peut plier les miettes sont de petits morceaux qui tombent du pain ou d'un gâteau quand on le coupe oh non, je viens de passer l'aspirateur et il y a des miettes partout ah pardon, c'est moi qui mange des biscuits oh sorry, I'm the one who hates some cookies il n'y a plus aucun biscuit ils ne m'ont laissé que les miettes ça, c'est pas de chance ce moqué, c'est parler de quelqu'un ou de quelque chose avec dérision pour rire ou pour être méchant je sais que ce n'est pas gentil de se moquer mais ce truc est ridicule on dit qu'un enfant est gâté quand il est habitué à recevoir beaucoup de cadeaux ah, alors là gâté spoil it ok oh là là, tu as beaucoup de cadeaux Antoine, tu es gâté oui, mais c'est parce que j'ai été très sage yes, but it's because I was very well behaved je ne veux plus jamais que tu m'appelles je ne veux plus jamais never je ne sais pas enfin, c'est tout le corps mais je ne veux plus je ne veux plus il ne veux pas qu'on l'appelle par son surnom he does not want he does not want he does not want him he does not want us to call him by his nickname je veux que vous jetiez tous ces vieux magazines je veux que vous jetiez tous ces vieux magazines il faut que nous jetions cette vieille poussette il ne veut pas que vous l'appeliez tout le temps he does not want you to call him all the time je n'ai pas envie que tu jettes mes vieux jouets eh pas envie que tu jettes mes jouets I don't want you to throw away my hot toys street rue razor plutôt house maison spoiled gâté entier Sarah et Paul daughter is way to spoiled Sarah la fille de Sarah et Paul est trop gâté la fille de Sarah et Paul est trop gâté oh oh j'ai oublié le tout on dit qu'un enfant est gâté quand il est habitué la fille de Sarah et Paul est trop gâté être beaucoup trop gâté ma fille de Sarah et Paul est trop gâté next dans certaines maisons dans certaines maisons il n'y a pas de chauffage mais il y a une cheminée dans laquelle on fait du feu avec du bois c'est pour ça qu'il fait froid à la maison tu as raison on va faire un feu de cheminée you are right we are going to make a fire in the fireplace je rêve dans le salon avec une cheminée pour pouvoir lire auprès du feu I dream of a living room with a fireplace in order to be able to read near the fire en France les maisons ont généralement des volets en bois ou en plastique en été on ferme les volets pour empêcher le soleil d'entrer dans la maison c'est vrai que je vais ouvrir les volets les volets de cette maison traditionnelle sont en bois the shutters on this traditional house are made of wood nous allons peindre la façade en rose claire we are going to paint the outside in light pink we are going to paint the outside ah j'ai écrit hidden mais elle n'était pas rose de votre maison avant assis on a fait réparer le moteur assis on a fait reprendre la façade en bleu oh yes we had the hood side repaint bleu la façade sud de la maison est très ensoleillée il faut vraiment que nous nettoyons tout ça must we clean all that must ah j'oublie vraiment must we really clean all that I don't want you to get bored all the time il faut que tu nettoies les taches sur la nappe you must you must clean the stains on the table close ah c'est nappe oh j'avais oublié ça j'avais pris table close il ne faut pas qu'il nettoie la voiture tous les jours he must not clean the house he must not clean the car every day je n'ai pas envie que vous vous ennuyez je n'ai pas envie que vous ennuyez I don't want you to get bored il faut que tu nettoies la cheminée avant ce soir you must clean the fireplace before tonight la fête a été super on a dansé toute la nuit on va se coucher ok mais avant je veux que vous nettoyez tout ok mais avant je veux que vous nettoyez tout j'ai besoin que vous nettoyez tout ça il faut que le sol brille I need you to clean out that the floor must shine nous allons peindre la façade en rose claire we are going to paint the outside in light pink ok il faut vraiment que nous nettoyons tout ça uh must we really clean all that next quand on baille on ouvre la bouche parce qu'on a sommeil ou qu'on s'ennuie yon je yon 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 les pommes sont tombées de l'arbre personne ne les a ramassées alors maintenant elles sont pourries et on ne peut pas les manger pourries rotten les bananes sont mûres quand elles sont jaunes pas vertes mûres rip les fraises il faut les ramasser mûres sinon elles n'ont pas de goût strawberries you have to pick them ripe otherwise they don't have any task le rouge à lèvres c'est du maquillage qu'on met sur la bouche mascara non lipstick ah oui mascara ronfler c'est faire du bruit avec sa gorge ronfler c'est faire du bruit avec sa gorge et son nez quand on donne ronfler ronfler je veux que vous nettoyez ce rouge à lèvres ronfler rouge à lèvres tu mets du rouge à lèvres quand tu te maquilles ronfler 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 N'arrête pas de bailler, il faudrait qu'elle aille à se coucher. C'est vrai, elle a l'air épuisée. It's true, she looks exhausted. Pass. Later. To snow. Stomach. No. Mets ta main devant la bouche quand tu bailles. Main. Devant. La. Bouche. Quand. Baille. Put your hand in front of your mouth when you're young. Elle est un peu dure, cette poire, et elle a un peu bizarre. Je ne suis pas sûr qu'elle soit mûre. I'm not sure if it is right. With. Avec. Broughton. Pourri. Third. What. Quoi. To cross. Couture. Third. Lip. Lèvres. Eye. Coucou. To pay. Payez. Bien. One. Quand on baille, on ouvre la bouche parce qu'on assommeille ou qu'on se... Le rouge à lèvres, c'est du maquillage. Tu mets du rouge à lèvres quand tu te maquilles? Do you... Do you put on lipstick when you put on makeup? Up. Next. How do you stay broken? Elle jette tout, mais nous ne jetons presque rien. Elle a mis tout, mais nous n'avons presque rien. Non, j'ai écrit quoi ? Nous ne nous rappelons plus la date, te la rappelles-tu ? Formidable, c'est déjà écrit. Nous ne nous rappelons plus la date, vous vous rappelez encore ? Il s'est coupé la lèvre en tombant à vélo. Il a coupé la lèvre en tombant à vélo. Il a coupé la lèvre en tombant à vélo. Oula ! C'est ici, coupé la lèvre en tombant à vélo. Voilà ! From falling off his bike, he cut his lip from falling off his bike. Cette odeur de fruits mûrs me donnait faim. Cette odeur de fruits mûrs me faim. Ne reste pas nu comme ça. Va vite t'habiller. Don't stay naked like that. Go get dressed quickly. Le voisin, je m'en fiche, j'ai le droit d'être nu chez moi. The neighborhood, the neighborhood, the neighborhood, the neighborhood, I don't care. I have the right to be naked out of my face. Cet humoriste se moque de tout et tout le monde. That's comedian. Se moque. That's comedian makes fun of everything and everyone. We should replace the shutters on the east side. Mes élèves vont se moquer de moi. J'ai honte. My students are going to make fun of me on the chain. Ça, sans, sans, le fourri, ça veut dire qu'il y a une fuite de gaz. It smells like rotten eggs. That means there is a gaz lake. Elle jette tout, mais nous ne jetons presque rien. She threws away everything, but we threw her away almost nothing. Next. Ah, c'était une leçon art, ça. Ça va pour moi, c'était pas trop rare. Je m'ennuie, est-ce que vous vous ennuyez aussi? Je m'ennuie, est-ce que vous vous ennuyez aussi? Je m'ennuie, est-ce que vous vous ennuyez aussi? Nous achetons d'occasion, ils achètent tout neuf. Oui, buy. Use it. Say, buy. New. On ne veut pas faire la sieste quand on est enfant et on en règle quand on est adulte. We don't want to take naps when we are kids and we dream about it when we are adults. Vous vous inquiétez trop, je ne m'inquiète jamais. Inquiétez, inquiète. You worry too much, I never worry. Il faut acheter de la lessive pour laver le linge. You must bite it again to wash the laundry. Est-ce que votre fille fait encore la sieste? Que votre fille fait encore la sieste? Is your daughter still taking a nap? Mon oreiller est trop étroit. Alors je vois mal. Mon oreiller. Non, c'est tort. Mon oreiller est trop mou, alors je dors mal. La lessive est en promotion au supermarché. Si tu y vas, tu peux nous en acheter. Les enfants se battent encore avec les oreillers. The children are fighting again with pillows. Les enfants, vous allez me laisser faire la sieste. Promettez le mois. The children are fighting again with pillows. Les enfants se battent encore avec les oreillers. Les enfants se battent encore avec les oreillers. C'est normal que votre mère donne tout son argent à une association. Je vous rappelle, Luc, que vous ne voyez et n'appelez pas votre mère. Luc ne contacte pas sa mère. We don't remember the date anymore. Or, do you remember it? We don't remember the date. On ne se rappelle pas. On ne se souvient pas de la date. Tu t'en souviens? Ou c'est nous? Nous. Nous. Rappelons. Plus. Date. Tu. Tu. La. Rappel. We buy you that. They buy brand new. We buy you that. They buy brand new. Nous. Nous achetons d'occasion. Ils achètent. Neuf. Nous achetons d'occasion. Je n'achète seulement du détergent organique. Je n'achète que de la lessive biologique. Je n'achète que de la lessive biologique. J'y étais presque. Oui. We buy you that. C'est une pièce. And new. Alors. Nous achetons d'occasion. Ça, c'est bon. Ils se achètent. C'est bon. Tout neuf. Je n'achète que de la lessive organique. Je n'achète que de la lessive biologique, nous achetons d'occasion, ils se achètent, tout neuf. Je n'achète que de la lessive biologique. Next. Monsieur. Monsieur. Sir. Maïs. Corn. Maquette. En promotion. Hansel. Nous achetons des bières pour l'apéro et il faut que nous achetions aussi du soda. Maquette. Bienvenue. Bienvenue. Commencez. To start. Une fois. Once. David veut que nous achetions des boissons sans alcool, mais nous en avons toujours. J'ai envie que tu m'achètes une glace à la pêche. Tu as pensé acheter des boissons sans alcool ? Il ne faut pas que tu t'inquiètes, tout va bien. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, tout va bien. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, tout va bien. Vous ne devriez pas pas s'en soumettre. Tout va bien. Pour l'apéro, vous pouvez apporter. J'aime petit Yen et nous ferons des pizzas. Pour l'apéro, important. Pour l'apéro, vous pouvez apporter un vin ізain, et nous, on va faire une pizza. Il faut vraiment que le voisin d'Alice achète des vêtements pour un peu. parce qu'elle en a marre de le voir nu à sa fenêtre tous les jours. Le voisin de l'IS ne met pas de vêtements. Mais des vêtements ne restent pas tous nus dans le jardin. Put on some clothes, don't stay all naked in the yard. Marie organise un apéro dans son appartement ce soir, et il faut qu'elle achète des boissons sans alcool pour les enfants et ses amis. Pour sa fête Marie, on doit aller au supermarché. Il faut que nous achetions des bières sans alcool. We must buy some non-alcoholic pills. Je veux une boisson sans alcool, un thé ou un jus. I want a non-alcoholic drink, a tea or juice. The neighborhood, I don't care. I have the right to be naked at my place. I don't want her to worry about her future. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour son avenir. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tout va bien. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tout va bien. Ah oui, il n'a pas écrit « will ». Tout va bien. Tout va bien. Je veux que tu m'achètes une glace à la pêche. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il faut que nous jetions cette vieille poussette. Que nous jetions cette vieille poussette. Ne mangez pas la baguette dans la voiture. Vous mettez des miettes partout. Donnez-la-moi. Je n'ai pas envie que tu jettes mes vieux jouets. C'est leur troisième enfant. Pourtant, ils ne savent toujours pas piller cette poussette. Il serait peut-être temps d'acheter une autre poussette. Alors, this is the third child. Yet, they still don't know how to fold this troller. Il ne veut pas que nous l'appelions tout le temps. Veux pas que nous le appelions tout le temps. Il ne veut pas que nous l'appelions tout le temps. Il ne veut pas que nous l'appelions tout le temps. J'ai été gâté pour mon anniversaire. J'ai eu beaucoup de beaux cadeaux. Passe l'aspirateur. Il y a des miettes partout. Le aspirateur. Il y a des partout. Vacuum. Il y a des crèmes partout. Il se moque de tout le monde. Alors, je n'aime pas du tout son sens de l'humour. Il fait plaisir de tout le monde. Donc, je n'aime pas son sens de l'humour. Wendy n'a pas d'enfant, mais elle aime participer. Les vendredis soir, à des courses de poussettes avec ses amis. Elle gagne très souvent. Wendy s'amuse avec des poussettes. Quelle idée ! Elle a mangé sur le canapé. Elle a mangé une croissance sur le canapé. Elle aurait dit à des miettes partout. She hates a crescent on the coach. So there are crèmes everywhere. Vera est une enfant trop gâtée. Hier, elle s'est moquée des autres enfants de sa classe qui ont moins de joué qu'elle. Elle a été punie. Vera ne s'est pas bien comportée. He does not want us to call him all the time. He does not want us. Il ne veut pas que nous l'appelions tout le temps. Il ne faut pas que tu jettes les miettes n'importe où. Il ne veut pas que nous l'appelions tout le temps. Sarah et Paul ont demandé sa route à la sport. Ne me fais pas de rire tout le temps. Arrête de te moquer de moi tout le temps. You left me only some crèmes. You left me. Tu m'as laissé seulement des miettes ? Tu ne m'as laissé seulement des miettes ? You left. Ah, Sarah et to leave. Ah, mais c'est le A. Tu m'as laissé seulement des miettes. Il ne faut pas que tu jettes les miettes n'importe où. You must not flow. You must not flow. Ce n'est plus même des miettes. Alors, tu ne m'as laissé que des miettes. Tu m'as laissé. Ça marche. Ah, allez. Perfect. La façade de ce bâtiment serait plus jolie en bleu. The outside of this building would be better in blue. I don't want our quest to get bored. Je ne veux pas que nos invités s'ennuient. En été, on ferme les volets. Alors, le soleil n'entre pas dans la maison. In the summer, we close the shutters so the sun does not come in the house. In my region, the shutters of the houses are green. Dans ma région, les volets des maisons sont verts. You must clean the fireplace before the night. Il faut que tu nettoies la cheminée. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyez chez moi. I don't want you to get bored in my place. Say at my place. I don't want you to get bored at my place. Ben dit qu'il faut que vous nettoiez votre cheminée parce que si elle est sale, le Père Noël ne viendra pas et il n'aura pas de cadeaux. Il faut laver la cheminée. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyez. Mais elle est très grosse et en plus, elle ne marche pas. Pierre ne peut pas faire de feu. Oh la loose. I don't want you to get bored at my place. Je ne veux pas que tu t'ennuies chez moi. Je. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyez. Ce peintre essaie d'expliquer à ses clients que peindre la façade de leur maison en rose, vert et bleu n'est pas une bonne idée. Et pourquoi pas ? Les clients veulent une façade colorée. Nous voulons une maison avec une grande cheminée. Nous voulons une maison avec une grande cheminée. Nous voulons une maison avec une grande cheminée. Il ne faut pas qu'il nettoie. Il ne faut pas qu'il nettoie la voiture tous les jours. Je ne veux pas que tu t'ennuies tout le temps. Je ne veux pas que tu t'ennuies tout le temps. Nous allons peindre la façade en rose clair. La nuit, nous fermons toujours les volets. À la nuit, nous fermons toujours les volets. Il faut que vous nettoiez la façade de la maison. Je ne sais pas. Nettoyer. Eh oui, c'était ça. Ça, ça va passer. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyez chez moi. Il ne faut pas qu'il nettoie la voiture tous les jours. Il faut que vous nettoyiez la façade de la maison. Il faut que vous nettoyiez la façade de la maison. Il faut qu'il nettoie la façade de la maison. Next. Yes, one more. Assez. North. Fort. Strong. Ronfler. Strong. Visiter. To visit. Patricia adore le maquillage, surtout le rouge à lèvres. Patricia loves make-up spécial et lipstick. Septième. Seventh. Bayer. To Yon. Espagne. Spain. Ticket. Précif. Les chats ont plus de poils quand ils sont bien mûrs. Non, ce n'est pas ça. Les fruits ont plus de goût quand ils sont bien mûrs. Pourquoi ces fruits pourris ne sont-ils pas à la poubelle ? Mets-les-y tout de suite. Ce film est passionnant. Je n'arrête pas de veiller. Non, ennuye. This movie is boring. I cannot stop. Yonning. Quand son mari ronfle trop fort, sa femme Léa se venge en lui mettant du rouge à lèvres sur les lèvres. Il est toujours surpris le matin. Léa maquille son mari s'il fait du vrai la nuit. C'est impossible de danser. Non, c'est impossible de dormir dans la même chambre que toi parce que tu ronfles trop. It is impossible to sleep in the same room as you because you know too much. Pour ces spectacles, ce clown utilise beaucoup de rouge à lèvres et sa femme aime dire que son mari n'utilise plus qu'elle. Ce clown se maquille. Quand tu bailles, ça me donne envie de bailler. Quand tu ronfles, ça me fait envie de yonner. Il se mord souvent la lèvre quand il est nerveux. Soudainement, il m'a embrassé sur les lèvres. Ou tout à coup. Tout à coup. Embrasse lèvres. J'en ai marre que tu ronfles aussi fort. En. Est. Marre. Que. Tu. Ronf. Aussi. Fort. Fort. Hier, il était mûr, et aujourd'hui, il est pourri. Pourri. Yesterday, it was ripe, and today, it is rotten. It's going to be rotten. 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 Yes. This art, mango, is not ripe yet. Cet mango dure. Cet mango dure. Ne. Et. Pas. Encore. Mûr. Cet mango dure n'est pas encore mûr. D'accord. You see, he is exhausted. He yawns all the time. Tu vois qu'il est fatigué, il ne bâille tout le temps. You see. Ah bon? Ça aurait dû marcher, ça. I'm fit up. Ça s'use no so loud. J'en ai marre que tu gonfles si fort. Tu vois qu'il est fatigué, il ne bâille tout le temps. Il ne bâille tout le temps. Il ne bâille tout le temps. On voit qu'il est épuisé. Ah oui, c'est Tyra et d'autres. Qu'est-ce que j'ai écrit ça? Exhausted, c'est fatigué. Maintenant, ça va marcher. Voilà. Little break. T'es-tu que j'ai écrit. T'es-tu que j'ai écrit? T'es-tu que j'ai écrit? T'es-tu que j'ai écrit?